bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui la citroën mehari de chez altaya deux fascicules le 44 et le 45 donc on regarde un petit peu ce qu'il ya dedans mais on passe vite fait voilà toujours pareil des reportages sur les mehari marie 1,72 lbs 23 plus concept car là on a une citroën id de 19 break de 1960 et là on est sur les pièces donc voilà le cylindre le cylindre droit de la suspension donc du coup on va faire comme on a fait sur le gauche on va le faire à droite du châssis alors ça c'était pour le 44 le 45 directement sur les pièces voilà on a les amortisseurs de la suspension droite comme pour la gauche en fait appareil sur la droite petit détail oui que j'avais pas remarqué la dernière fois mais là qu'on voit que entre le 45b et 45d on a une petite différence c'est à dire voilà et là pareil pour ces deux là 45c et 45e la petite différence donc voilà je n'avais pas fait attention très attention la dernière fois bon enfin je l'ai fait un petit peu voilà au feeling mais ça s'est bien passé quand même voilà je suis retombé sur mes pieds quand même mais voilà 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 la petite différence qu'il y a entre les pièces donc voilà le pas à pas pareil puis cette histoire de plaques que j'avais pas fait gaffe que le boulon il fallait qu'il traverse toutes les plaques voilà et notre résultat final donc on aura notre deuxième partie de suspension la droite donc on va passer au montage donc pour le montage 44 bien voilà on récupère ces deux pièces qu'on met ensemble comme pour le gauche on fait pareil pour le droit et on le maintient avec de la vis fp voilà ensuite eh bien on récupère ces pièces ci voilà et on vient les mettre en bout voilà en bout alors en bout c'est pas celle là apparemment voilà si on maintient la pièce comme ça c'est celle là qui vient de ce côté et l'autre qui vient de l'autre je crois que c'est pareil ils ont le même truc voilà ensuite il faut qu'on récupère notre châssis voilà on va le positionner de ce côté alors comme l'autre et l'autre il est vers le bas et on a les trous les deux trous ici et là on le maintient on le maintient avec de la capé voilà ben c'est tout pour le 44 donc pour le 45 on récupère ces deux tiges ces deux petites toilettes qu'on vient en mettre un dans chaque tige voilà et hop dans le sens évidemment dans le bon sens voilà là ça fait comme un cône tac tac et là ça va rentrer dans l'autre partie de la machine voilà et là on vient en positionner un ici voilà je pense qu'il va pas passer celui-là on va le maintenir déjà on va le maintenir avec de la vis KM on va le mettre en place après on repousse un peu le truc là 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 quand ça va s'actionner de toute manière ça s'écarte et ça revient à sa place après donc voilà on dévisse un peu voilà voilà on voit que là ça s'écarte un petit peu mais ça revient à sa place voilà pas besoin de la coller nettoyer de ce côté ci on a alors la 45D la 45D et la 45E donc voilà D et E voilà elles ont cette formule là voilà c'est là qu'il y a là bas un peu plus longue celle-là qui n'a rien donc on maintient on la maintient on la maintient on la maintient euh avec une KP de ce côté une LM de l'autre côté on va passer on va passer de ce côté donc parce que c'est le plus voilà ça va être pas tant le plus délicat mais c'est ça va être voilà c'est la vis qu'il va falloir tout faire passer traverser ici voilà voilà la première partie qui vient se coincer ici voilà voilà ici entre ces deux on monte voilà on monte l'autre partie l'autre partie en mettant cette partie ici alors peut-être ce que je vais faire je vais essayer de mettre cet embout déjà de ce côté voilà avec la longue vis euh la jm voilà je vais le faire à la main et aujourd'hui ça se fait vraiment très bien voilà c'est vraiment très bien aujourd'hui on prend l'autre partie voilà on peut le pousser voilà on prend l'autre partie on va mettre dans voilà alors là voilà ça c'est bien c'est bien quand même j'avais quand même bien pas trop tort quand même en disant voilà voilà là et là on va y mettre une vis tch 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 et la vis kp hop et bien la tournevis est envolé heureusement c'était vissé voilà tournevis m'échappelé voilà et bien là aussi on a l'action qui se fait voilà voilà donc voilà on en a fini pour ces deux numéros comme de l'autre côté on va essayer de le maintenir comme ça ça ne veut pas tenir voilà on a les deux côtés voilà on a deux côtés de suspension voilà et bien voilà c'est fait c'est fait pour ces deux numéros euh je retourne rendez-vous dans d'autres vidéos je vous remercie aussi grandement euh on se retrouve plus tard en attendant portez vous bien et allez salut merci 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 merci